Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent samedi. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs avec le retour de la mini martingale sur YouTube. Je vous explique tout ça rapidement. Alors vous n'êtes pas sans savoir que ça fait un peu plus d'un mois qu'avec Julien Bien, on a créé le site la team parieur. Tous les jours, on vous propose le meilleur de nos pronostics sportifs, que ce soit des safe, des conseils, des fun ou des scores exacts. Vous avez également à disposition du site la team parieur, outre les pronostics, un groupe Discord avec plusieurs channels sur le groupe Discord. Il y a également pas mal d'échanges, des pronostics en live. Et à partir de ce jour, de ce samedi, on a commencé ce matin, on part sur une gestion de bankroll. Alors qu'est-ce qu'une gestion de bankroll dans les paris sportifs ? Il y a deux solutions. Il y a les personnes qui veulent tout de suite prendre du lourd, c'est-à-dire qu'ils vont jouer 10 euros sur un combiné à 50. Ils vont essayer de prendre une grosse somme d'entrée de jeu. Je reste persuadé et Julien également que les pronostics sportifs, c'est vraiment sur le long terme. Et cette technique de la mini martingale a clairement porté ses frilles l'an passé sur la chaîne. Je vous explique tout ça. Cette vidéo sera mise une seule fois sur la chaîne. À partir de lundi, on repartira sur des pronostics simples. Et la technique de la mini martingale restera en exclusivité pour la team parieur. Qu'est-ce qu'une mini martingale ? À l'occasion de cette petite vidéo, on va partir sur trois pronostics différents. Deux combinés, un pari simple. Le premier combiné, je vais mettre une unité. S'il passe, j'en remporte deux. Si le combiné passe, je stoppe la série. Ce qui fait que peu importe ce qu'il se passe dans le reste des pronostics sportifs, j'ai remporté tout de même une unité. Si le premier combiné ne passe pas, je vais mettre deux unités sur le deuxième combiné. Au vu de la cote que je vais vous proposer, si celui-ci passe, il y a 4,6 unités à remporter. Ce qui fait que vous avez dépensé deux unités plus une unité. Trois unités au total, vous en remportez 4,6. Vous êtes en bénéfice. Si les deux premiers paris ne passent pas, je joue le troisième, 4 unités, ce qui fait 7 unités dépensées demain. Le troisième pronostic me permet de remporter 10 unités. 10, moins 7, je serai tout de même en bénéfice de 3 d'unité. Tout ça pour vous dire que sur cette vidéo de pronostic sportif, si on fait seulement 1 sur 3 sur les pronostics, on est quand même en bénéfice. Et c'est la technique qu'on utilise sur la team parieur. À titre d'information, il y aura une bankroll dédiée à ce lot qu'on vous montrera tous les mois. Également ce jour, on est déjà en bénéfice avec la victoire d'Arsenal à Fulham. Alors pour demain, on va faire rapide parce qu'il y a 5 pronostics, 4 matchs de Ligue 1, un match en Angleterre, on commence tout de suite à 13h. C'est le LOSC qui reçoit Metz, troisième journée. Après avoir pris un bon point à domicile contre Rennes, Lille s'est imposée à l'extérieur à Reims. Du côté de Metz, un seul match, une défaite à domicile face à Monaco. Alors Lille a terminé quatrième l'an passé, troisième il y a deux ans. L'objectif est clair, terminé en Ligue des Champions cette année. Ozymen absent, belle recrue en la personne de David. Et je pense réellement que le trio Bamba-Iconé-David peut vraiment faire du lourd cette année. D'ailleurs, Bamba a déjà marqué deux buts, soit un de plus que l'année dernière, alors qu'il avait joué quasiment toute la saison. À domicile, Lille reste sur une excellente série. Sur les deux dernières années, une équipe très compliquée a bougé à Pierre-Mauroy. 24 victoires, 6 nuls pour seulement 4 défaites. Au contraire, des Messins qui ont déjà montré certaines difficultés offensives contre Monaco. Metz a largement dominé la rencontre à 11 contre 10, mais n'a pas réussi à s'imposer. Historiquement, belle petite tendance, il n'y en a pas du tout, plutôt homogène. Depuis le retour de Metz en Ligue 1, trois confrontations, une victoire pour Lille, un match nul, une victoire pour Metz. Mais clairement, je pense que le coach Galce a eu le temps pendant les 15 jours de créer des automatismes entre le trio offensif. Et je vais partir sur une victoire des Lillois, très bien cotée à 1,55. Je combine cette rencontre avec un deuxième match de Ligue 1. C'est Rennes qui se déplace à Nîmes. Des Nîmois qui ont été très impressionnants lors de la première journée avec une victoire 4-0 contre Brest. S'ensuit une défaite à Nantes sur le score de 2 butins. Cependant, Nîmes est à 11 contre 9. Du côté de Rennes, clairement, c'est pour moi l'équipe en devenir. Une équipe qui fait plutôt un beau petit recrutement et qui également fait un beau début de saison. Je vous l'ai dit, match nul au LOSC sur le score de 1 partout. Mais également, belle victoire à domicile contre Montpellier sur le score de 2 butins. Du côté de Rennes, Targuet est absent. Cependant, Guirassi est arrivé et devrait peut-être être titulaire à la pointe de l'attaque rennaise. Une équipe de Rennes qui voudra sûrement confirmer sa troisième place de l'année dernière. A l'extérieur d'ailleurs, Rennes l'an passé fait une belle saison. 21 points pris en 14 de match et a fait un beau nul. Comme je vous l'ai dit, à Lille où clairement, il mérite largement de s'imposer en fin de saison. Du côté de Nîmes, c'est tout ou rien à domicile. Clairement, 6 victoires, 2 nuls, 6 défaites. Mais contre les gros, c'est plutôt des défaites. On l'a vu l'an passé, défaite contre Nice, contre Marseille, contre Rennes, contre Lyon. Nîmes a également la chance de ne pas avoir dû recevoir le PSG ou les Lillois. L'an passé, Rennes s'est imposé à l'aller et au retour. Je pense qu'ils sont capables de ré-étirer ce genre de prestations. Je sécurise tout de même et je pars sur Nul ou Rennes, côté à 1,32 qui nous fait un premier combiné à 2,05. Deuxième combiné, on reste en Ligue 1. C'est Monaco qui reçoit Nantes. Une équipe de Monaco qui vient de recruter. Kevin Voland, hauteur de 10 buts l'an passé avec Leverkusen. Bon début de saison pour les deux équipes. 4 points en deux matchs. Monaco qui a toujours cette grosse attaque avec Ben Yedder et Voland également, comme je vous l'ai dit, mais qui montre également certaines largesse défensive. 3 buts déjà encaissés, en tout cas 2 contre Reims en début de saison. Du côté de Nantes, après avoir été à 10 contre 11 contre Bordeaux, ils ont également eu la chance d'être à 11 contre 9 contre Nîmes. Clairement, Nantes a toujours eu, entre guillemets, un petit brin de chance pour toujours avoir l'adversaire en infériorité numérique. Du côté de Nantes, pas mal d'absents demain. Lim Bombay, toujours blessé. Mais également Fabio et Louza, forcément, qui ont été suspendus contre les Nîmois. Ben Yedder a montré des choses extrêmement intéressantes avec l'équipe de France et plutôt en forme. Historiquement, Nantes reste sur 6 défaites de suite à Monaco. Et sur ce coup, je vais partir sur une victoire des Monegasques. C'est côté 1,95. Je combine cette rencontre avec un match en Angleterre. C'est Tottenham qui reçoit Everton. Première journée du championnat anglais où les Spurs ont de réelles ambitions cette année. Mais ils joueront un adversaire qui a fait parler de lui cet été sur le marché des transferts. Rames Rodriguez, Doucouré, mais également Alan sont venus élargir l'effectif d'Everton. Cependant, Everton, c'est une équipe qui recrute plutôt pas mal depuis quelques saisons. Plus de 600 millions d'euros sur les 5 dernières années. Cependant, en termes de classement, on ne voit pas forcément les hommes de Carlo Ancelotti si bien classés en fin de saison. On se témoigne une seulement 12e place l'an passé avec tout de même 11 défaites en 19 déplacements. Du côté des Spurs à domicile, c'est l'une des meilleures équipes sur les 5 dernières années. D'ailleurs, sur les 5 dernières années, Tottenham a toujours terminé dans le top 5 des équipes classées à domicile. L'an passé, 3e meilleure équipe. 12 victoires en 19 matchs. La Mayonnaise aura peut-être du mal à prendre en début de saison du côté d'Everton. Au contraire, de Tottenham qui a gardé son effectif et qui n'est également aucun blessé demain. La dernière victoire d'Everton remonte à 2008 à Tottenham. Plus de 12 matchs sans défaite pour les Spurs. Et je pense que demain, ils sont capables de réitérer cette petite série. Tottenham ou nul, c'est quota 1-22. Ça fait un deuxième combiné à 2-38. Enfin la team, le dernier pronostic, on va forcément parler du Paris Saint-Germain qui reçoit l'Olympique de Marseille. Le classico entre les Parisiens défaits allant sur le score de 1-0. Et des Marseillais qui se sont imposés lors de leur seule journée 3-2 du côté de Brest. Mais clairement, Marseille n'était vraiment pas en forme. Brest aurait mérité le point, voire la victoire. Du côté du Paris Saint-Germain, cette défaite à Lens est un petit peu logique. Au vu des absents, 2-20, 4 tours et pas des moindres. Clairement, Paredes qui va revenir mettre de l'ordre dans le milieu de terrain. Navas également qui va reprendre sûrement sa place dans les cages. Mais surtout, offensivement ou clairement, c'est là que le PSG a pêché à Lens avec le retour de Neymar et d'Imarion. Est-ce qu'ils seront titulaires ? C'est une réelle question. Cependant, après la défaite contre Lens, je pense réellement que les 4 joueurs seront titulaires pour essayer d'oublier ce premier faux pas. D'ailleurs, à domicile, Paris, c'est clairement une machine en Ligue 1 sur les 52 dernières rencontres, sur les 3 dernières années. C'est tout de même 46 victoires, quasiment une équipe imbattable. D'ailleurs, au parc, Paris s'amuse en Ligue 1 et plus particulièrement contre l'Olympique de Marseille depuis l'arrivée des Qataris. 12 matchs, 11 victoires pour Paris, 9 fois par au moins, 2 buts d'écart. Ce qu'on peut également noter, constater, ce sont les déclarations marseillaises après la finale de Ligue des Champions perdue par les Parisiens. Je pense qu'il y aura un petit peu de revanche dans l'air, surtout du côté de Neymar, qui n'a pas trop apprécié les déclarations de Payet. Paris peut faire la différence, Paris a l'effectif pour le faire. Paris s'impose par au moins 2 buts d'écart, ses quotas de 50. C'est mon troisième pronostic de cette mini-Martin Gall en fun, mais je ne le jouerai pas perso. C'est le but de Di Maria qui marque régulièrement contre Marseille, tout de même coté à 3. Donc voici à la team tous mes pronostics pour la mini-Martin Gall. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Excellente soirée la team et à demain. Ciao, ciao.